Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le calcul vectoriel pour les élèves des classes 2e sciences et 2e informatique. Alors l'exercice, c'est un exercice de révision sur le calcul vectoriel vu en première année. Passons à l'énoncé de l'exercice, soit A, B, C, un triangle. Premièrement, petit a, construis les points E et F tels que le vecteur AE est égal à 2AB moins AC. Et que le vecteur BF est égal à 1,5 de AC. Petit b, montrez que le point B est le milieu du segment CE. Petit c, montrez que 2 fois le vecteur AB est égal à 2AF moins AC. Petit d, montrez que les droites AE et CF sont parallèles. La deuxième question, soit H et G, les points tels que CG est égal à 3,5 CA et 2HC plus 3HB égale le vecteur nil. Petit a, montrez que le vecteur CH est égal à 3,5 CB, puis construis les points G et H. Petit b, montrez que le vecteur AH est égal à 1,5 facteur 3AB plus 2AC. La troisième question, soit I, le milieu du segment AB et K, le point tel que le vecteur AK est égal à 2AC. Petit a, exprimez IK et IH en fonction des vecteurs AB et AC. Petit b, montrez que les points I, H et K sont alignés. Passons à la correction. La première question, alors la première question, petit a, c'est de construire les points E et F. On a le vecteur AE qui est égal à 2AB moins AC. Donc on construit un premier point qui est égal à 2AB. On construit un deuxième point qui est égal à moins AC. Maintenant, la somme de ce vecteur, moins AC plus 2AB, par la méthode de parlogramme, on obtient le point E. Donc on construit un premier point qui est égal à 2AB. Un deuxième point qui représente moins AC. La somme nous donne, la méthode de parlogramme, vous trouvez le point E. On a le vecteur BF, qui est égal à 1,5 de AC. Donc, c'est-à-dire que le point A et B et F et le milieu de AC forment un parlogramme. A, B, F et le milieu de AC forment un parlogramme. Deuxième question, qui consiste à montrer que B est le milieu de CE. On a le vecteur AE égale à 2AB moins AC. Cela signifie, si on intercale le point B, on aura AB plus BE est égal à 2AB moins AC. Donc, le vecteur BE est égal à 2AB moins AC moins AB. Donc, cela signifie que le vecteur BE est égal à AB moins AC. AB moins AC, on peut l'écrire le vecteur AB plus CA. Le vecteur CA plus AB nous donne le vecteur CB en relation du charge. Donc, on aura le vecteur BE égale à CB. Cela signifie que B est le milieu du segment EC. Petit C. On va montrer que le vecteur 2AB est égal à 2AF moins AC. On a le vecteur BF est égal à 1,5 de AC. Le vecteur BF est égal à 1,5 de AC. Si on multiplie par 2 de chacun des côtés, on aura 2BF est égal à AC. En intercalant le point A ici, on aura donc 2BA plus 2AF est égal à AC. Le vecteur 2BA, on peut l'écrire moins 2AB. Il est égal, on va passer donc 2AF de l'autre côté, on aura moins 2AF plus AC. En multipliant par cinéma, on aura le vecteur 2AB est égal à 2AF moins AC. Petit D. Consiste à montrer que le deux droites AE et CF sont parallèles. Montrez que deux droites sont parallèles. Il vaut en montrer que le vecteur AE et CF sont collinières. Et pour montrer que deux vecteurs sont collinières, il suffit de montrer que l'un est le produit de l'autre par un réel. Donc, il suffit de montrer que l'un est le produit de l'autre par un réel. Alors, revenons à le résultat qu'on a établi en petit C. Ici, on a trouvé que 2AF, 2AB égale 2AF moins AC. On intercale ici le point C. On aura 2AF est égal à 2AC plus 2CF moins AC. Ça signifie que le vecteur 2AB, on a 2AC moins AC nous donne le vecteur AC plus 2CF. On va passer AC de l'autre partie. Donc, on aura 2AB moins AC est égal à 2CF. D'après les données, le vecteur 2AB moins AC est égal à le vecteur AE. Donc, on aura AE est égal à 2CF. Le vecteur AE, c'est le produit de CF par 2. Donc, cela nous donne que les vecteurs AE et CF sont collinières. Et par suite, les droites AE et CF sont parallèles. On va passer à la deuxième question. Alors, ce consiste en montrer que le vecteur CH est égal à 3 cinquième CB. On a, d'après les données, 2AC plus 3HB égale vecteur nil. Si on regarde le résultat qu'on cherche, on a besoin du vecteur CH. Le vecteur HC, c'est l'opposé de CH. Et on a besoin du vecteur CB. Ici, on a le vecteur HB. Donc, on va intercaler le point C ici, le résultat de Charles. Donc, on intercale le point C au vecteur HB. On aura donc 2AC plus 3HC plus 3CB égale vecteur nil. Ça signifie que 2AC plus 3AC nous donne 5AC. C'est égal à moins 3CB. Donc, ça signifie moins 5CH est égal à moins 3CB. Donc, CH est égal à moins 3 sur moins 5, 3 cinquième CB. La construction, il suffit d'utiliser la renecente de Charles, d'utiliser Thalès pour construire le point H et G. On trace une droite qui passe par le point C. On va grader cette droite. Ensuite, on va placer un point d'abscisse 3, un point d'abscisse 5. On relie le point d'abscisse 5 au point B. Là, parallèle à cette droite passant par 3, alors elle coupe CB en point H. C'est la même chose pour le point G. On a CG est égal à 3 cinquième CA. De la même façon, en utilisant Thalès. Petit B, qui consiste à montrer que le vecteur AH égale 1 cinquième, facteur de 2AB plus 3AB, 2AC plus 3AB. Alors, on a 2HC plus 3HB égale vecteur nil. Ça, c'est les données. Le résultat qu'on cherche, on a besoin du vecteur AB, on a besoin du vecteur AC. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la renecente de Charles. On va intercaler le point A ici. On va intercaler le point A ici. Donc, regardez l'énoncé. Regardez qu'est-ce qu'on cherche. Alors, vous pouvez remarquer quel est le point qu'il faut l'intercaler. Donc, on obtient 2HA plus 2AC plus 3HA plus 3HB égale vecteur nil. 2HA plus 3HB nous donne 5HA. 2HA plus 3HA nous donne 5HA plus 2AC plus 3AB. Cela nous donne que le vecteur HA, c'est moins AH. On va passer 2AC plus 3AB de l'autre partie. On obtient donc moins parenthèse 2AB plus 3 2AC plus 3AB. En divisant par un maintien, on aura le vecteur AH est égal à 1 cinquième 2 fois le vecteur AC plus 3AB. Troisièmement, petit a. Alors, montrez que le vecteur IK est égal à moins 1,5AB moins 2AC. On a le vecteur IK, on peut intercaler la notion du chale. On va utiliser la notion du chale, on va intercaler le point A. donc on aura IA plus AK. On a I étant le milieu du segment AB. Donc, le vecteur IA est égal à moins 1,5AB. Et on a AK est égal à moins 2AC. Cela s'est donné. Donc, on aura le vecteur IK est égal à moins 1,5AB moins 2AC. Petit B consiste à montrer que les points I, H et K sont alignés. Montrez que 3 points sont alignés. On vient à montrer que le vecteur IH et IK sont collinières. Alors, pour cela, on a le vecteur IH est égal à IA plus AH. Ça signifie que le vecteur IH est égal à moins 1,5AB. Et le vecteur AH est déjà établi en petit B deuxièmement d'après deuxièmement petit B est égal à 3,5AB. plus 2,5AC. Cela signifie que le vecteur IH est égal à moins 5,5AB plus 6,5AB plus 2,5AC. 6,5AB moins 5,5AB est égal à 1,5AB plus 2,5AC. En mettant un cinquième en facteur, on aura IH IH est égal à un cinquième facteur 1,5AB plus 2,5AB plus 2,5AB donc plus AC nous donne le vecteur IK moins IK. donc on aura IH est égal à moins un cinquième IK donc les deux vecteurs sont collinières et par suite les points sont alignés. Merci pour votre attention et au revoir. et au revoir.